Salut tout le monde, c'est le Winnetox ! Cette fois-ci, on va vous montrer quelques spéculations qui existent concernant les futures races alliées. Et on va également en profiter pour vous donner rapidement notre avis. Pendant la BlizzCon, Blizzard nous a annoncé que pour Battle for Azeroth, on aura 6 nouvelles races alliées jouables. Donc il y aura les Elfes Sacre-Nuit de Suramar, les Torrennes de Ourok et les Trolls Zandalari pour la Horde. Et les Elfes du Vide, les Drénailles Sancte-Forge, les Nains Sombrefer pour l'Alliance. Bon, vous êtes pas sans savoir que toutes les personnes qui ont précommandé Battle for Azeroth ont déjà accès à certaines de ces nouvelles races alliées. Si ce que je viens de te dire c'est du chinois, sache qu'on a fait une vidéo à ce sujet. Hésite vraiment pas à aller la checker pour pas être paumé tout le reste de la vidéo. Mais la bonne nouvelle, c'est que Blizzard a aussi annoncé qu'il ne se limiterait pas à seulement 6 races alliées, et qu'il prévoyait d'en intégrer beaucoup plus. Et c'est là que ça devient intéressant. Et oui, parce que depuis, il y a beaucoup de spéculations qui ont fait surface et qui font débat entre les joueurs. La première dont on va vous parler, bah c'est évidemment les orques de Draenor. Alors pour eux, on sait déjà qu'ils vont rejoindre le jeu puisque Blizzard l'a annoncé officiellement. De notre côté, on est un peu sceptiques parce que, bah comme pour quasiment toutes les autres races, c'est qu'une nouvelle couleur. Bien qu'ils aient tout de même été très bien travaillés, faut l'avouer. Et ça fait quand même plaisir parce qu'on va enfin pouvoir jouer des orques bruns avec une armure héritage qui a l'air vachement classe. Pour l'instant, et d'après les choix de Blizzard, on peut quasiment être certain que chaque race de base aura une race alliée qui lui correspond. Bon, c'est parti pour les spéculations. On commence avec les humains. Pour eux, la race alliée la plus logique, bah ça serait les humains de culti-race qui possèdent leurs propres caractéristiques culturelles. En gros, ça serait l'équivalent des trolls andalari chez le Hordeux. Ces humains, selon nous, ils sont vraiment trop importants. Parce qu'ils apporteraient une certaine variété qui manque cruellement dans le monde de WoW. Pour le moment, la seule chose qu'on a, je vous rappelle, c'est des humains blancs ou noirs sans réelle différence. Et on trouve que c'est beaucoup trop limité pour la race humaine. Pour les gobelins, les spéculations sur leurs propables races alliées se sont tournées sur les vulpérats. Bien que Blizzard ait précisé qu'il ne faille pas trop s'enflammer sur le sujet, on a quand même eu envie de vous en parler parce que ça fait un petit débat entre nous deux. De mon côté, bah je me vois bien les jouer en fait. Mais je vois mal comment ils pourraient être cohérents dans l'univers de World of Warcraft. En terme de lore, ils seront bien intégrés c'est sûr, parce que chez Blizzard, on le sait tous, ils sont très forts pour intégrer des nouvelles choses, même si ça n'a rien à voir la plupart du temps. Par contre, c'est surtout en terme de cohérence. Est-ce qu'ils vont réussir à faire en sorte que ça colle à l'univers du jeu ? Parce que WoW est assez cartoon dans son design certes, mais il reste quand même très mature comme jeu. Et moi, bah c'est à peu près pareil. En tant que PNJ, ça pourrait être sympa, mais en classe jouable, non. Je les trouve vraiment trop enfantins à mon goût, et j'ai vraiment l'impression de revoir les Azurats de Guild Wars 2 pour ceux qui connaissent, et selon moi, ça colle pas. Bon, les enfants de l'Alliance, euh les gnomes pardon. Alors pour eux, on pense à des gnomes lépreux. Pour ne rien vous cacher, on n'est pas super fans du style. Autant l'Alliance peut se vanter d'avoir de super belles races, autant celle-là, bah elle ferait juste tâche du côté esthétique. En fait, ça nous fait un peu penser à des gobelins, mais avec des petites oreilles. Pour les Warguns, là on est plus sur des spéculations liées aux Zaraquois. Et on vous le dit, s'il y a des Zaraquois du côté allianceux, on re-roll direct à la seconde où ils sortent. Ouais, on les a vraiment toujours trouvés vraiment trop classe, et ce depuis leur début. Après, euh, si c'est pas pour les Warguns, on se disait qu'en forme de Drudecky pour remplacer les vieilles formes de Selenia, ça serait pas mal aussi, hein Blizzard ? Enfin bref, pour revenir aux Warguns, on a aussi des spéculations sur les Warguns blancs. Et même si ça changerait pas grand chose, on trouverait ça vraiment sympa de pouvoir avoir une couleur blanche pour leur fourrure. En plus, il paraîtrait que leur skin va être vu. Et pour finir, les réprouvés. On a tendance à plus trouver des spéculations sur d'autres races mortes-vivantes, comme les elfes ou même les orques. Ça serait vraiment sympa qu'on ait différentes races de morts-vivants, ça changerait un peu, et ça serait totalement logique. Evidemment, il y a d'autres spéculations, mais comme on les trouvait peu cohérentes à notre goût, on a préféré pas vous les présenter dans cette vidéo, donc si vous trouvez qu'il en manque, vous en faites pas, c'est voulu. N'hésitez pas à débattre de ça dans les commentaires, pourquoi vous êtes d'accord avec nous ou pourquoi vous êtes pas d'accord, quelles sont vos attentes et vos avis. On veut tout savoir et on veut surtout pouvoir en discuter avec vous. On espère que ça vous a plu, et nous on vous dit à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501